Pourquoi avoir choisi Fred au lieu de Pascal aussi rapidement en début d'aventure? Fred, elle me disait dans la semaine quand il est parti, c'est sûr que tu vas aller en finale parce que t'es pas une menace. Personne t'a pas comme une menace. Fait qu'ils veulent tout aller avec toi en finale pour gagner contre toi. Mais j'suis comme, ben toi je veux t'amener en finale. Tout le monde veut t'amener en finale. Fait que you win. Ben c'est ça, moi je voulais juste me rendre en finale au P. Pis j'étais à un vote de gagner. Fait que rendu là, ça aurait pu tourner de bord. Elle était pas encore rentrée chez eux. Elle arrivait de l'hôtel où elle a écouté toutes les émissions. Fait que c'est extrêmement frais pour elle. Fait que oui, elle était très... comment dire... Calientée. Calientée lors du jury sa question. Admettons qu'elle était dans une attitude de déception. Fait que je peux comprendre. J'ai quand même éduqué beaucoup de gens sur la transidentité. Pis je les ai laissés me poser toutes les questions possibles. Pis t'sais, beaucoup de monde m'ont dit après même dans les entrevues justement que... T'sais, mettons Pat, Joël... Mélanie. Mélanie. Y'a plein de monde qui m'ont remercié de les avoir éduqué de cette façon-là. Pis d'avoir, t'sais, comme enlevé tous les mythes pis les tabous un peu face à la transidentité. Pis qu'eux autres, il y avait vraiment des images préconçues de ce que c'était. C'est ça. Pis je pense que j'ai pu changer complètement leur vision, leur perception de ce que c'était. Salut tout le monde! Reveillez-vous sur ma chaîne pour une autre entrevue sans filtre avec Gabriel de Big Bonas & Beauty! Yes! Comment tu vas? Ça va toi? Si t'en avais tes émotions, moi ça va très bien. Oui, on vient de revenir de la maison, ça fait même pas une semaine. Ça fait une semaine aujourd'hui, donc c'est quand même spécial. Trois mois? Trois mois, t'as te fait jusqu'au bout? J'ai te fait jusqu'au bout, même! Je suis tellement fier de toi, honnêtement. J'ai tellement crié à ma télé pour que tu te rendes là. T'es là, tout le long de l'émission, t'es là de même. Belle, fabuleuse! C'est ça! À un vote de gagner! Absolument! À un vote de gagner! Ça, c'est quand même crazy, là! J'étais comme quoi? Genre, les votes, ils se disaient, puis genre, j'ai regardé moi pis Daniel, on était comme... Qu'est-ce qu'il se passe? Ah ouais, OK! Pourquoi il s'attendait à ce que ça s'est subi, Jean? Ben, en même temps, je lui disais, genre, t'sais, j'étais pas mal sûr qu'il allait gagner, puis moi, ma stratégie à la fin, c'était de dire au gars, t'sais, vous êtes mieux d'emmener quelqu'un qui était pas une menace, quelqu'un a gagné quelqu'un! Non, ben ça, je leur disais, comme, emmène pas quelqu'un dont t'es pas sûr que tu vas gagner contre, t'sais, contre moi, c'est sûr que vous gagnez! Ben, c'est une bonne stratégie de dire ça, parce que, finalement, ils ont backstab pas mal de monde pis t'as failli gagner! Ben aujourd'hui, on est festifs, fait qu'on va boire des petites bulles! Yaaas! Des petites bulles en rongeant, tout le gars, on entend ça! C'est mon tête! Moi, c'est ton tête! C'est tellement malheureux de passer ton ami en entrevue, parce que, on est amis, on a fait souvent des vidéos ensemble, c'est de nous suivre, pis là, on fait une entrevue sur Big Bottom! Oh my god! C'est tellement bizarre! Moi, j'me pas croire que j'ai envie de vivre ça pis que là, on fait ça en termes d'entrevue, genre! C'est bizarre! Ouais, c'est spécial! Ok! Donc, voilà! À cette presque... À cette presque victoire! On va-tu l'avoir? Ah! 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 Ton rire, c'est tellement ennuyé! Ah! Regarde, mon gros rire! Ah! 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 Ah ah! Un bon petit ride barat! Ah non, mais ça, je peux le verser! Non, je suis pas en éviter! Merci! Ça va dessus! Non, mais ça va vraiment pas! Hum! 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 qui sont là chaque semaine et qui s'attendent à une entrevue sérieuse cette semaine parce qu'on fait une entrevue sérieuse. Ça n'arrivera pas. Hé, santé! Merci! On l'a mis chez toi! T'es fin, merci! Je suis fière aussi, non? T'as de quoi être fière, là, si! Hey! OK! On a des questions, Crunchy, des fans, d'Abby Gwana Célébrité, des abonnés Instagram, dans le bol. D'accord. Fait que si tu veux pas répondre, on le coupe au montage. Si tu veux répondre, tu réponds! C'est dans le temps! Normalement, je suis assez sans filtre. Fait que je devrais être capable de répondre. Faire un autre podcast, c'est ça en filtre. Ah, et voilà! Parfait! Ah, puis aussi, j'ai... Je sais pas si vous avez remarqué, Gaze, j'ai mis une nouvelle plante verte en ton honneur. Ben oui! Sinon, ce n'est pas moi la nouvelle plante verte, c'est celle-ci. Merci! Oui! Regarde! 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 Oh mon! Fait que c'est ça, j'ai une nouvelle plante parce qu'on parlait plus de mon décor que de mes entrevues dans les commentaires. Fait que là, j'étais comme... Bon, on va remédier. Mon ancienne plante, elle faisait petit, la pauvre, la pauvre. Fait que je l'ai remplacée par une fausse belle plante. Ben, c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne idée. Je suis aussi, pas juste une plante verte, mais une plante verte en plastique. En plastique, c'est vrai qu'en plastique. Alors voilà, ouais, c'est vrai. Ok, ben je vais te donner la fin. Première question, t'es-tu prête? Je suis prête. En visionnant les épisodes, as-tu été déçu de certains candidats? Si oui, qui et pourquoi? Oh, hé, ça c'est une grosse question. Honnêtement, je pense que ça monte l'étendue de ma tête froide parce qu'en réécoutant tout ça, j'ai pas été déçu de rien. Au contraire, j'ai trouvé que, en fait, les gens qui m'ont plus surpris, j'étais comme, wow, quel jeu! Tu sais, parce que pour de vrai, il y a pas eu beaucoup de choses qui se sont passées non plus contre moi dans l'émission. Fait que, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Tout le monde m'aimait, alors tu comprends, voilà. C'est quand même vraiment vrai, là. Oui. C'était vraiment une game social impeccable. C'est ça, ma game social, c'est vraiment ça qui était mon avantage dans ce jeu-là. Pis on va se le dire, Big Brother, c'est d'avoir une game social à la base. Là, il y a eu l'air des champions, fait qu'il fallait faire un bond d'un challenge, mais... Toi, quand t'as vu ça, tu vas... J'ai dit au gars! Je vous le dis tout de suite, je vais être sur chacun des blocs à chaque semaine. Mais, on m'en a sorti, fait que... Tu sais, comme même Fred, j'avais pas vu l'étendue de son jeu à ce point-là avant d'écouter les émissions. Pis pour vrai, j'étais comme... Wow! What a gamer! T'sais, parce que... Faut se rappeler, c'est un jeu. C'est juste un jeu, tu comprends? Fait que c'est ça l'important de comprendre cette situation-là. Après ça, peu importe ce qui arrive, là, faut pas avoir une amertume avec ça. Ça, c'est vraiment un bon mindset à avoir pour les futurs candidats. Peu importe. Faut vraiment que tu rentres là-dedans, c'est un jeu. Tout ce qui se passe là, c'est pas personnel. Exact. Parce que sinon, après ça, tu prends l'inicile, t'es attrape, pis... Oui. Là, ça devient vraiment négatif. C'est une expérience négative, pis il faut pas le voir de même. Bravo. Good for you! Good for you! Yeah! Thank you so much! Wow! Pourquoi avoir choisi Fred... Ouh, question qui... Ouh! Pourquoi avoir choisi Fred au lieu de Pascal aussi rapidement en début d'aventure? C'est sûr qu'à la base, je suis rentré dans l'aventure, sachant pas exactement qui qui allait être là, mais j'avais eu des audits que Pascal allait être là. C'est sûr que moi, le début... Moi, je m'étais dit tout de suite, je vais être super lucky dans l'aventure, ce qui a été le cas. Mais en rentrant, évidemment, ton repère, c'est les gens que tu connais. Pascal, c'est une bonne amie à moi. Fait que c'est sûr que je me suis attaché à elle tout de suite. On a créé une petite alliance ensemble. Les bimbos? Les bimbos, exactement. Mais, évidemment, ça reste un jeu social aussi où, quand tu as l'air trop de menace, que tu joues fort, les gens veulent te sortir rapidement. Fait que le fait que moi et Pascal, on était affiliés ensemble, les gens nous voyaient déjà comme une menace parce que Pascal, grosse joueuse, moi, j'étais comme un peu en arrière à l'ADL, je suivais un peu ce qu'elle faisait. Puis les gens nous ont tout de suite ciblés, genre, pour de vrai, c'est sûr qu'ils vont vouloir vous séparer. Fait qu'enlever une de vous, évincer une de vous deux. Fait que c'est sûr que ça a comme penché un peu dans la balance. Il y a eu, évidemment, du contexte qui n'est pas montré à la télé. Il y a eu des situations qui se sont passées qui ont fait en sorte que ça a donné un peu ce que ça a donné. Mais, tu sais, ça a comme donné que Barbada était semaine 2 patronne. Barbada, Pascal, je ne l'entendais pas super bien. Faites les situations que tu parlais, mettons qu'il y a eu hors caméra, c'était entre Barbada et Pascal? Oui, il y a eu des petites frictions. Des petites frictions, mais des frictions normales. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'entendre non plus. En colocation aussi. Évidemment, il y a 16 personnes. Non, non, exact, exact. Puis, ce que j'ai aimé de Fred, c'est qu'elle mettait souvent son pied à terre et elle suivait ses valeurs à travers le jeu quand même, en prenant des décisions ou des propositions de jouer d'une certaine façon. Puis, j'ai comme vraiment connecté full avec Fred. Ce n'est pas à cause de Fred que quoi que ce soit arrivé, Pascal n'est pas parti à cause de nous. Il y avait déjà une cible un peu sur Pascal. Mais, évidemment, en voyant à quel point les gens voyaient Pascal comme étant une des plus grosses joueuses qui voulait toutes les vincer, tu n'as pas le choix de suivre la maison à ce moment-là. Un vote contre 16 votes, tu es la prochaine à sortir. C'est ça. Puis, j'ai quand même voté, moi, pour garder Pascal. J'étais son seul vote pour la garder en tant qu'elle. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est un vote symbolique, sachant très bien que le monde voulait la sortir. Mais, tu sais, ça me touchait quand même parce que je ne veux pas que c'était une de mes amies. Puis, tu sais, je me voyais faire le jeu un peu avec elle. Mais, en voyant dès le départ que c'était une grosse joueuse très ciblée et que j'étais avec elle, puis que les gens allaient me cibler aussi. C'était comme le meilleur move à faire pour revenir dans mon pattern de low-kiness. Les gens ne comprennent pas qu'avec Butter, plus tu sors du low, plus les gens veulent te sortir parce qu'ils voient ton jeu, ils voient aussi ta game social très, très forte. Plus tu es low-key en arrière, puis que tu suis un peu les gens, moins les gens te perçoivent. Puis, ils sont encore « Oh my God, elle, c'est une grosse joueuse, il faut la sortir ». Tu restes un peu en arrière, tu suis les gens. Tu approuves un peu. Exactement. C'est ça qui m'a rendu à la fin au final. Mais, tu as vraiment bien fait au final. Parce que tu es rentré en finale. Yeah! Yeah! Quel est ton top 3 de coup de cœur de la saison? Oh, top 3 de coup de cœur. Hé là là, c'est dur parce qu'évidemment, on s'aime toutes en sortant de cette aventure-là. On s'est connu profondément, tout le monde. Je dirais, Danik c'est sûr qui fait partie de mes coups de cœur. Parce que, tu sais, les gens n'ont pas tant vu, mais j'ai joué avec Danik semaine 2. Jusqu'à la fin, semaine 2, on se disait qu'on allait s'emmener en finale. Moi, je savais qu'elle était à mettre toi en top 2 depuis longtemps. Ben, c'est ça. Mais, on se le disait depuis le début, mais ils ne l'ont pas tant montré. Mais, pour de vrai, c'était comme ancré un peu dans le duo, même si on n'avait pas de nom d'alliance. OK. Charles, quand même gros coup de cœur parce qu'il a comme fait changer un peu ma perspective de l'homme athlète. Il est super sensible, c'est vraiment un homme de cœur, en plus d'être un gros athlète et d'être super performant dans tout ce qu'il fait. Puis, je dirais quand même Fred aussi. Oui. Parce que Fred, même si on n'a pas toujours eu des moments parfaits, je l'ai aidé beaucoup émotionnellement. Puis, je me suis rapproché beaucoup d'elle côté émotif. Puis, même côté jeu un peu jusqu'à un moment où je ne pouvais plus. Mais, oui. Fred, Charles, Danik. Est-ce que tu t'es senti bien intégré au début ou ça a été plus difficile avec certains? Je pense que je me suis quand même senti bien intégré au début. Mais, évidemment, je suis une personne qui vit quand même un peu de l'anxiété sociale dans des nouveaux groupes. Oui. Ça fait que c'est aussi peut-être la raison du pourquoi je n'étais pas la plus « loud » au départ. Je pense que je suis une personne qui est quand même assez « lay back » dans la vie tous les jours. Ça fait que je ne suis pas la personne la plus genre « aaaah ». Puis, il y a beaucoup de monde qui prenait beaucoup de place. Ça fait que oui, je pense que ça m'a avantagé à quelque part. Oui. Mais, je m'attendais bien avec tout le monde. Mais, j'ai comme vraiment développé des relations plus avec le temps. Parce qu'évidemment, au début, c'est tellement des relations superficielles. Genre, on rentre dans une maison, on ne connaît personne ou presque personne. Ça fait que tu essaies de faire ta place un peu. Puis, honnêtement, il y a personne avec qui je ne m'attendais pas dès le départ. Puis, je me suis entendu bien avec tout le monde tout le long de l'aventure. Mais, c'est sûr qu'il y avait certaines personnes avec qui je connectais moins au début, mais avec qui j'ai connecté avec le temps. Ok, attends. Oui. Tu as quand même gagné aussi le premier challenge. Exactement. C'est ça quand même. Les gens ont oublié ça. J'étais crampé de te voir te faire lancer des poches de jaune partout sur le corps à la télé. Puis, c'est le moment que je ne pensais pas ouvrir la télé pour voir Sam Antoine, voir que le manuant se faire lancer des poches de poussière jaune saillant. Regarde, j'avais préparé mon outfit deux mois à l'avance. Et finalement, je l'ai gardé cinq minutes parce qu'on s'en allait tous faire un challenge. Et j'ai fini avec la robe tout bleue. Merci. Mais j'ai fini avec la robe tout bleue. C'est la robe bleue, là. Oui, la robe bleue et blanche, genre. Ah, it was so cute, mais pas longtemps. Merci. C'est peut-être extra moulé. Oui, oui. J'allais là juste pour faire mon runway show. C'est rendu à la fin. T'as pu en montrer des outfits. Ah! Oui, il y a 12 outfits quand même beaucoup. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile de ton aventure? Ouh! Ce que j'ai trouvé le plus difficile. Je crois que c'est… Oh boy! Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile? Premièrement, c'est l'adaptation d'être avec des nouvelles personnes. Puis apprendre à connaître des nouvelles personnes, c'était quand même tough. Oui. Parce qu'on a tous des intérêts complètement différents. Il y a plein de gens avec qui, dans la vie de tous les jours, je serais pas comme ça. Genre, je serais comme « Ah, allô! Bravo pour ce que tu fais dans la vie » ou whatever. T'sais, mais… T'as déjà fait le speech. Mais ça, même peut-être gérer un peu l'anxiété, le stress, parce que je veux pas, c'est le genre d'aventure qui est tellement hot, mais tellement anxiogène, je veux pas. Parce que tu rentres dans une maison où il faut que tu fasses confiance à du monde. Tu sais, comme je vais te dire, tu partages ta vie, tu partages plein d'affaires. Mais en même temps, tu sais jamais quand est-ce que ça va te faire « backstab ». Tu sais jamais quand est-ce qu'il y a du monde qui est en train de planifier ton émission. Tu sais pas qu'est-ce que les anges disent. Si tu rentres dans des salles, puis le monde chuchote, genre… T'étais-tu parano un peu? Première semaine, j'ai été vraiment parano. Puis après cette semaine de breakdown, parce que j'ai eu un breakdown première semaine, genre cinquième journée. Ah ouais? Un breakdown? On l'a pas tendu, mais je pensais que tout le monde était en train de me sortir. Tu comprends? Ah ok! Puis après ce breakdown-là, ça m'a vraiment remis les pieds sur terre. Puis là, je me suis dit, c'est juste un jeu. Genre, ne stresse pas, puis comme un jour à la fois. Parce que quand tu penses trop loin dans ce jeu-là, des fois c'est bon, mais des fois c'est pas bon. Puis là, tu pars… Surtout dans l'émotion, c'est d'elle. Exact. Tu pars dans une roue d'anxiété qui finit plus, tu sais. Ça fait que je pense que ça a été de la gestion de crise, d'anxiété, de stress, d'essayer de te ramener puis faire comme « girl, c'est juste un jeu, inquiète-toi pas ». Puis de toute façon, il y a une vie à l'extérieur. Jamais tu pars, il y a ton chum, ton chien, tes amis, tu sais. Faut que tu pars puis tu te ramènes. C'est ça. C'est vraiment de trouver sa stabilité psychologique pour être capable de toffer le plus longtemps, je pense qu'il est plus difficile. Est-ce que ta relation d'avant avec Pascal reste la même ou tu sens qu'elle a encore de rancœur envers toi? C'est une très bonne question. Je peux comprendre qu'elle a fait encore un petit peu de rancœur. On s'est vu comme deux fois après l'aventure. On s'est vu à une première puis on s'est vu à la réunion au dernier court personnel. Tu sais, je le sens qu'il y a quelque chose de brisé évidemment. Je lui ai écrit aussi pour lui expliquer un petit peu que c'est juste un jeu mais je m'excuse si jamais ça l'a touché. Je voulais pas personnellement la toucher avec ça. Je sens qu'elle a encore une petite crotte sous le cœur. Tu sais, je laisse la poussière retomber. Au moins j'ai fait mon premier abord. Je lui ai parlé puis j'attends de voir quand elle va être prête à m'en reparler. Mais tu sais, on est capable de se dire allô, de se donner une caresse. On s'aime quand même, je l'adore quand même. C'est sûr que vous êtes allô aussi tout le cas. C'est ça, on s'est quand même dit allô, on se donne une caresse. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a pas la même relation qu'on avait au départ. Mais j'espère quand même que ça va… Non, le temps va l'arranger. Ben oui, exactement. C'est ça que je me dis. Est-ce que ça t'a incité de savoir quelle chose va être amenée en finale quand tu n'étais pas une menace? Honnêtement, non. Parce que ça faisait partie de ma stratégie. C'est ça que je voulais. Si tu as l'air d'une menace, tu vas te faire mettre dehors. Puis c'est ce que je disais fait péter au gars. J'étais comme, pensez avec votre tête, pense pas avec tes émotions. Je sais que peut-être tu as une alliance avec quelqu'un d'autre, mais pense à ta fin. Ta stratégie va jusqu'à la dernière seconde de ce jeu-là. Puis ta stratégie, ce serait peut-être mieux que tu t'amènes quelqu'un qui n'ait pas une menace. Puis qu'il a peut-être juste moins joué peut-être selon toi pour gagner ce show-là. Ça a vraiment été ma stratégie de diminuer un petit peu mes capacités. Bon, les challenges, je n'étais vraiment pas la meilleure. Mais pour le reste, socialement parlant, ça m'a quand même mené à la fin. Parce que c'est mon social qui m'a amené à la fin. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais que les gens ne voient pas comme une menace. Tu sais même Fred, elle me disait comme la semaine quand il est parti. C'est sûr que tu vas aller en finale parce que tu n'es pas une menace. Personne ne t'a pas comme une menace. Fait qu'ils veulent tous aller avec toi en finale pour gagner contre toi. Mais je suis comme, ben je vais m'en aller en finale. Tout le monde veut t'en aller en finale. Fait que you win. Ben c'est ça, moi je voulais juste me rendre en finale au P. Puis j'étais à un vote de gagné. Fait que rendu là, ça aurait pu tourner. Bye! Tu penses qu'ils ont fait un pacte Charles et Danik? Comment est-ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je ne pense pas. On a demandé, ont-tu fait un pacte de gens qui gagnent en suite? Je ne pense pas parce que je ne crois pas que Danik en avait parlé à Charles qui m'avait moi aussi promis un top 2. OK. Moi, il me l'a dit avant, après avoir gagné son veto au diamant, on est allé s'asseoir dans la cuisine. Puis là, il demandait même à la prod s'il avait le droit de me dire ces affaires-là. Parce que je pense que Danik était dans beaucoup d'anxiété à faire son choix. Puis qu'il nous avait promis à nous deux, admettons. Mais moi, j'avais déjà eu des audits de Fred auparavant. Je m'y attendais qu'elle allait me dire ça. Puis là, comme tout sorti son alliance. Tout ce qu'il promettait, qu'il n'avait pas mis ses oeufs dans le même panier. Je m'y attendais. Je ne pense pas qu'il l'a dit à Charles, parce que ça aurait pu briser quelque chose entre les deux. Mais moi, il me l'a dit juste par, je pense, une transparence. Évidemment, il ne voulait pas me faire trop de peine. Parce que moi, il me le disait avant même de le dire à Charles, qu'il voulait m'emmener en finale. Mais pour de vrai, j'étais comme, c'est correct. Tu fais ce que tu veux, mais pense avec ta tête. Mais il a bien fait parce que je ne sais pas à quel point il aurait gagné contre Charles. C'est ça. Je pense que lui aussi était conscient quand même que Charles, oui, avait un gros jeu, mais il avait un gros côté sentimentaire qu'on voyait moins de Danik. Probablement que Charles aurait peut-être gagné over Danik. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le jury qui choisit qui gagne. Puis si tu as touché moindrement le jury avec une façon de jouer un peu moins sensible, le jury aurait peut-être été plus comme, c'est peut-être plus Charles. Toi, tu as compris la game. J'ai compris, tu comprends? Tout le monde pense que je n'ai pas compris. Mais honey! Moi, j'avais compris que tu avais compris. Ah oui, oui. Moi, j'avais compris. J'ai compris que tu avais compris, mais j'ai compris. Tu n'as pas compris, j'ai compris. Quel est le défi que tu as trouvé le plus difficile à faire dans toute la saison? Dans les challenges? Oui. Ilala. C'est mon plaisir coupable de devoir faire des challenges. Regarde, c'est incroyable. Mais pour le vrai, il y a des challenges de PM que j'aurais pu gagner tout le temps, mais que je ne voulais pas nécessairement gagner. Parce que les challenges du PM, c'était tout le temps les plus simples. C'était vraiment des challenges qui étaient faciles, que tout le monde pouvait faire. Puis, juste en même temps, quand tu es PM à Big Brother, tu peux vraiment te mettre dans l'eau chaude facilement. Parce que si tu mets du monde sur le bloc, même si c'est juste des pions, la semaine d'après, c'est une bonne raison pour eux de te mettre sur le bloc. Moi, je n'ai pas été sur le bloc avant la semaine 8 parce que c'était Joël et que je n'avais jamais touché au bloc. Puis, c'est moi qui l'ai dit à Joël, mets-moi sur le bloc. Parce que c'est sûr que tout le monde te dit de mettre-moi parce que je n'ai jamais été dessus. Moi, j'ai dit mets-moi dessus tant que le plan reste le même. À ce moment-là, c'était de ne pas partir Jean. C'est quoi le challenge que je trouve le plus difficile? Ça a été, je pense que c'est, je dirais, chaud devant, qui est celui avec les... Moi, ça ressemblait vraiment à des dilatateurs. J'ai fait des dilatations chaque semaine là-bas. Ça ressemblait vraiment à des gros dilatateurs qu'on mettait dans des trous. Lui a vraiment été dur quand même. Ça fait que j'ai mal pensé à ma stratégie. Mais sinon, en dernier ressort, qui était d'être en équilibre sur le genre de planche qu'il y avait une balle sur l'assiette et qu'on a toutes, en une seconde, fait tomber nos balles. C'est Fred qui a été patron à ce moment-là. Très difficile. Genre, ma limite était comme 20 minutes, 30! Puis à 30, c'est là que ça commençait. Ma balle est tombée à 30. C'est le genre d'affaire qui a l'air facile à regarder, mais qu'à faire, ça doit être tough. Oui, c'était tellement dur. Ça a été, honnêtement, un record. Ça a l'air parmi tous les Big Brother qui existent. Du temps. En fait, ça a moins duré le temps comme challenge. Ça a duré une minute, je pense. Le challenge était fini. As-tu à parler à Fred après la finale? Est-ce qu'il y a quelque chose de brisé entre vous? Honnêtement, moi et Fred, ça va extrêmement bien. On se parlait à chaque jour. Elle a brisé ma coupe, mais elle a pas brisé son amitié avec Fred. Tabarnage! T'es-tu seul? T'es seul? Non, j'ai des nouveaux ongles. Je suis plus habitué. C'est mon moment qui a pas gagné de temps. J'ai brisé ta peau. J'ai brisé ta peau. Tabarnage! Ouais, c'est ça. C'est sûr que Fred était, tu sais, lors du jury, elle était pas encore rentrée chez eux. Elle arrivait de l'hôtel où elle a écouté toutes les émissions. Ça fait que c'est extrêmement frais pour elle. Ça fait que oui, elle était très... Comment dire? Caliente. Caliente, lors du jury, sa question... Admettons qu'elle était dans une attitude de déception. Ça fait que je peux comprendre, mais tout de suite après ça, pour vrai, maintenant on s'entend super bien, on se parle à chaque jour, puis tout va bien, on est des besties, puis y'a pas de problème. Elle me l'avait dit aussi dans mon entrevue que c'est sûr que vous allez rester amis. Ben oui. Elle a été blessée, mais elle a totalement été là dans un support moral, humain, tout au long de l'aventure, que, à un moment donné, tu comprends. Ça reste un jeu, puis j'avais pas le choix à certains points de faire ça, malheureusement. Fait que voilà. Donc, en vous écoutez à mon sponsor, c'est Sèvres. C'est de l'eau d'érable avec vodka. Oh my God! OK, mais c'est donc bien bon. Ah oui, je t'en donnerai si tu veux. Oh my God, oui, wow! Fait que c'est super bon, c'est 5% d'alcool. C'est super bon avec de la glace, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Ben oui, c'est sûr. On dirait que je bois genre du sirop d'érable. C'est ça, c'est de l'eau d'érable avec vodka. C'est super pas calorique. J'ai 90 calories par canette. Oh! We love that! C'est québécois. Oh my God! Et ça sort dans les SEQ en avril. Oh! Wow! On est content. En sérieux, je suis tellement content. La fille qui fait ça est tellement gentille. Wow! Elle supporte mes vidéos en plus. Fait que allez les supporter. Si vous voulez goûter à ça cet été, guys, en avril, ça va être disponible dans toutes les SEQ. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez vous en procurer. Déjà, vous pouvez vous en procurer. Ils vont livrer à la SEQ près de chez vous, pour l'instant. Donc, cheers! Cheers! Merci! Merci! Et avec ça, il n'y a aucun risque que tu casses quelque chose. Oui, absolument. Je m'excuse. Je suis pas habitué, là. Il y a des rumeurs pour un All Stars à la prochaine saison. Le referais-tu? Voyons. Est-ce que tu changerais quelque chose à ton jeu? Honnêtement, je le ferais absolument. Ah oui? Vraiment. Je me suis vraiment surprise à bien gérer mon anxiété, bien gérer mon stress, puis me rendre aussi loin. Est-ce que je changerais quelque chose? Je pense pas. Parce que ça m'a rendu où je me suis rendu. Tu sais, mettons, dans mes entrevues, souvent, on me demande qu'est-ce que je ferais de différent. Honnêtement, je ferais absolument rien de différent. T'as pas gagné. Ben c'est ça, je t'ai gagné. Comment tu veux que je te dise que je ferais de quoi de différent? Absolument pas, là. Mais peut-être que là, les gens comprendraient c'est quoi ma stratégie. Fait que peut-être faudrait que je sois un petit peu plus audacieuse, peut-être plus travailler dans les challenges, peut-être m'entraîner un peu plus pour, tu comprends, être bonne. Mais pour de vrai, je pense que je changerais rien, puis je le referais absolument. C'est ça que tu prendrais encore loin, parce que c'est vraiment la stratégie à avoir. Ben c'est ça. Honnêtement, puis en plus des hausses trucs, ça serait tout des personnalités vraiment fortes. Absolument. Fait que moi, je vous dis, appelez gaffe, parce qu'on a encore en finale, puis elle va peut-être gagner, tu en parles. Fignon! Penses-tu avoir changé la perception de certains candidats face à la transsexualité? Honnêtement, oui. Puis j'ai eu quand même, plusieurs personnes me l'ont dit. Ici aussi. Tu sais, comme je sais pas. Ici aussi, hein. J'ai quand même éduqué beaucoup de gens sur la transidentité, puis je les ai laissés me poser toutes les questions possibles. Puis, tu sais, beaucoup de monde m'ont dit après même dans les entrevues justement que, tu sais, mettons Pat, Joël, Mélanie, il y a plein de monde qui m'ont remercié de les avoir éduqué de cette façon-là. Puis d'avoir, tu sais, comme enlevé toutes les mythes et les tabous un peu face à la transidentité, puisque eux autres, il y avait vraiment des images préconçues de ce que c'était. C'est ça. Puis je pense que j'ai pu changer complètement leur vision, leur perception de ce que c'était. Puis justement, de m'ouvrir de même, puis d'être super transparente, je pense que ça les emmenait aussi à l'aise face à, premièrement, à leurs questions, face aux personnes trans, tu sais, parce que toi, t'es tellement tabou, on dirait, là-dedans. Puis comme... Parce que tu connais pas ça, tu sais. Exact. C'est vraiment de l'appréhension, puis de... Puis tu sais pas non plus comment les gens vont réagir à ta question, tu sais. Fait qu'un père Côté qui me pose des questions super piquées sur la vaginoplastie, moi, je trouve ça full intéressant, parce que c'est un gars qui connaît... Elle l'a dit ici, il y a-t-il un catalogue de vagin, puis tu choisis ça? Oui, il me l'a demandé. C'est ça qu'il a dit qu'il t'a demandé carrément. Oui, c'est moi, là. Puis j'étais comme, c'est sûr que Gab, elle va dire, « Ah ben non, mais presque! » C'est presque ça! C'est comme ça! Mais non, c'est ça. Fait que oui, je pense que j'ai fait quand même une grosse différence dans la tête de ces gens-là. Puis je pense que ça, ça veut dire mission accomplie, c'est ça que je voulais. Oui, vraiment. Et pour les gens à la maison aussi, tu sais, souvent, c'est de ne pas connaître ce sujet-là. C'est pour ça qu'on en met à la télé. C'est important d'être présenté, puis de voir, « Ah, OK! » « It's not that deep! » Puis c'est pas, tu sais, comme... Exact! Tu sais, dans le fond, mon but, là, puis je l'ai expliqué un peu au gars dans les dernières semaines, je voulais, oui, représenter la transidentité à la télévision, mais je voulais aussi montrer qu'on est capable de s'offiler dans une société comme un humain normal, comme une personne. Oui, jusqu'à la finale. Exactement! Tu sais, puis je pense qu'il y a personne dans la maison qui était capable de faire, tu sais, de dire, « Ah, Gab, c'est la personne trans du groupe. » Tu sais, je fais juste une fille comme les autres dans le groupe, là, tu sais, fait que c'est ça que je voulais, puis j'ai tout réussi ce que je voulais. Ah oui, toutes tes missions, t'allais gerger la main, t'as tout check, check, check. Ben oui, voyons donc! Où est-ce qu'elle est là? T'es restée maquillée, Ben! Mais oui! À la finale! Absolument, là! Comment as-tu trouvé le commentaire à Fred à la finale quand elle a dit, « À ta place, je ne sourirais pas! » Oh my God! Hé! J'étais là, oui! J'étais comme... Tu sais, moi, j'étais super contente de les voir, puis on était toutes là, tu sais, dans le salon, en train de regarder le jury, puis là, je vois « Oh my God, Fred! » elle est donc bien belle, là! Je suis comme... Et là, voilà! Le stress commence, là! Je suis comme... Si je dois faire face au jury, je vais manger une poêle dans la face! Une poêle! Une poêle! Puis, finalement, à sa question... Tu sais, comme... J'ai senti dans son speech, au début, elle m'a appelé Gabi Schnouvi, puis c'était un petit nom d'amour qu'elle me donnait. Fait que, tu sais, moi, je me sentais déjà comme... Ah bon, OK, pas de stress, tu sais! Puis là, après ça, je souris, puis là, elle comme... Non, mais je souris pas! Puis je suis comme... OK! Je m'attendais à une question vraiment... assez pointue, là, comme un beau petit couteau. C'était un bon moment de télé, par contre. Absolument! Mais pour de vrai, c'est sûr que ça m'a comme stressé, puis ça m'a amené beaucoup d'émotions, parce que j'ai vu qu'elle était comme fâchée. Fait qu'évidemment, bien, quand j'ai répondu à la question, j'ai... Mais... C'est normal, là, tout ce que tu as vécu, là. Exact! Tu sais, je te dirais que les émotions sont vraiment à fleur de peau, puis en plus, il y a une personne que j'aime énormément qui est devant moi, puis que je vois qui est extrêmement déçue. Fait que c'est sûr que c'est venu me toucher vraiment rapidement. Mais évidemment, bon, quand ça s'est bien passé, elle a voté pour moi pareil. Alors, voilà! Ouais, ça, j'ai trouvé ça incroyable derrière. Moi, j'ai trouvé ça très hot parce que... J'ai trouvé ça très, très le fun de faire comme, you know what. Oui, très adulte, très... The bigger person, puis... La fête fait gagner! Totalement, là. Puis, tu sais, la prod nous avait demandé dans des questions confessionnelles qui tu penses que tu es sûr qui va voter pour toi, puis qui tu penses que... qui tu es sûr qui va pas voter pour moi. Puis j'étais pas... Tu sais, moi, je prends rien pour acquis dans la vie, puis j'étais pas capable de dire qui j'allais être sûr. Tout le monde était comme, « Mais c'est sûr que Fred va voter pour toi. » Mais je suis comme, « Mec, elle voit les émissions. Elle votera peut-être pas pour moi, tu comprends? » Fait que j'étais comme... Je savais pas trop où ça allait s'en aller. Ça serait pas si elle aurait voté pour toi contre Charles, par contre. Ben, je sais pas, parce que Charles a acheté le collier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que peut-être qu'elle aurait eu... Mais tu sais, j'ai fait partie de l'acheteur de ce collier-là quand même. Mais c'est Charles qui l'a acheté. Je sais que, tu sais, elle a dit ici clairement que la façon que Danik a joué, c'était la façon qu'elle avait le moins aimé. Oui, exactement. Fait que c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'elle aurait pas voté pour Danik, mais elle aurait voté pour Charles pour faire gagner Danik. On saura jamais. On saura jamais. Danik a gagné, bravo. Bravo Danik. Ils sont ça, là. Il reste, ils vont me gâter avec un petit cadeau. Écoute. Je suis tellement contente. Ouais. Là, il y a une petite lettre pour toi. Je peux pas le découvrir tout de suite, mais je peux le découvrir tout de suite. On le découvre maintenant. J'en ai la petite lettre qui est pour toi, puis toi tout de suite. Fait qu'il faut avoir ton petit cadeau. Fait que Eros et compagnie, c'est un de mes sponsors de vidéos, on les remercie. Ils vont me gâter. J'ai le droit de regarder maintenant. Ben oui, ben oui. Gabriel, la queen de Big Brother. Eros a pensé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de te présenter notre jouet le plus étincelant et glamour. Voici Angela, refaites-en bien. Angela! Oh my god! J'ai hâte de voir c'est quoi. Ok, un jouet sexuel glamour. That's my type. Après ça, ça s'appelait Angela comme Angelina Jolie. Ben oui, voyons. Non, c'est Angelina. Prête, prête. C'est tout à deux doigts. Ça s'appelle Angela comme Angelina. Oh my god! Oh shit! Oh my god! Ben tu peux? Oh my god! L'essaye-tu maintenant ou quoi? Ben oui, si tu peux. Excuse-moi. Il est tellement beau, for real. Il est tellement beau, il est tout brillant. Bonsoir. Ahhhh! C'est comme un micro du reste aussi! Ahhhhh! Ahhhhh! Ahhhh! Ahhhhh! Hey, on s'en fait du karaoké avec Angela, go! Ben oui, quoi! Tu sais pas? Il est pas en avant? Ok. Angela! Ahhhhh! 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 Il est tellement beau, for real! Oui, il est tellement beau! Ah! 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 Si vous voulez vous aussi vous procurer Angela ou n'importe quel produit sur Eros & Compagnie. Le code promo est Rémi 15. Dans la barre d'infos, il y a le lien. Allez cliquer sur le site internet et vous procurer ce qu'il veut. Wow! J'adore! J'adore donner des jouets érotiques aux candidats de Big Brother Celebrity. Je vais vous donner un kit de BDSM à Jean Héroldi. Arrête! Il doit avoir capoter parce que Jean est quand même flyé. C'est sûr qu'elle aimait ça, là. Est-ce que c'est vraiment le fun des jouets sexuels? C'est sûr! On va se le dire, trois mois dans une maison, à part avoir de sexe. C'est ça que je me disais. Mon Dieu, je vais les aider, les pauvres. Oui, les pauvres, c'est pas facile. Si ils refont, ils vont avoir de quoi amener la valise. Tabarnasse! Passer des «wells» à travers des anxiétés, c'est pas facile. Quel aurait été ton top 2 de rêve, tous candidats confondus? Oh my God! Mon top 2 de rêve. Honnêtement, je pense que je l'ai pas mal lieu, mon top 2 de rêve. Parce que, semaine 2, moi et Danik, on disait déjà qu'on voulait être top 2. Puis, tu sais, Danik, c'était la… Honnêtement, n'importe qui des quatre avec qui j'étais à la fin de notre alliance, ça m'aurait… j'aurais été extrêmement contente qu'ils gagnent toutes. Évidemment, j'aurais aimé ça gagner aussi. Mais que ce soit Danik qui était à côté de moi à cette finale-là, ça a été parfait pour moi. Et Danik, émotionnellement, on a été, tu sais, très proches. Quand un ne filait pas ou que l'autre ne filait pas, on était là un pour l'autre. Oui. Fait que pour de vrai, c'était vraiment mon top 2 parfait. Que penses-tu des commentaires du public qui disent que tu faisais rien et que tu étais une plante verte? Ah bon, mais c'était une très belle plante d'oeuvre. Alors, si je pourrais être elle, pour vrai, je serais très contente, très attrape. Non, mais pour vrai, je pense que c'est le rendu de l'émission télévisuellement parce que dans la maison, honnêtement, à la télé, il y a 2 % de ce qui est vraiment arrivé dans la maison. Dans la maison, j'ai usé de stratégie à plusieurs moments. J'ai eu des conversations avec tout le monde côté stratégique. Fait que je pense qu'on ne l'a pas vu à la télé. Puis évidemment, tu es à travers des humoristes qui ont des personnalités encore plus loufoques que moi, qui prennent plus de place. Fait que je peux comprendre ça. Je ne suis pas la personne qui prend le plus de place dans une pièce. Mais j'aurais aimé qu'on voit un peu plus mon côté stratégique parce qu'il y a plein de... Tu sais, mettons, j'ai gagné mon veto, puis j'étais contre Erika puis Jean quand j'ai gagné ce veto-là. Puis si un des deux gagnait ça, se sortait, puis Charles avait mis au clair avec moi que c'était moi le pion à ce moment-là, puis je ne voulais pas l'être. J'ai fait en sorte de gagner ce veto-là. Quand Fred, elle voulait, mettons, c'était quoi déjà? Je pense, Semaine rouge, Charles a été le backdoor que Dave a mis. Mais ça aurait pu être moi. J'ai joué mes choses en fonction que je ne crois pas. Ça aurait des fois que ça te montre un peu plus clairement tes stratégies. Ou peut-être dans les confessionnaires, c'est qu'ils t'expliquent que tu joues la fille. Elle n'est pas... Oui, mais je l'ai expliqué pourtant. Ils n'ont pas mis, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est juste des circonstances où il y avait du monde qui parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus game. Fait qu'ils ont comme misé là-dessus parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent que premièrement, ils ne peuvent pas tout mettre. Sinon, ça ne finit plus. C'est bon de savoir que c'était conscient que tu jouais la game de la fille qui dit « Ah, amenez-moi en finale, je ne suis pas menaçante. » Ah oui. Fait que c'est bon de savoir, tu l'expliques pour le public que « First », c'est une très bonne stratégie. C'est une stratégie, Big Brother, c'est un jeu stratégie. Fait que c'est bon que tu le dises. Ce n'était pas juste que je me suis fait traîner à la finale, je ne suis pas menaçante et je n'ai rien fait. C'était ça ma stratégie. C'est ça. Absolument. Ah oui, c'est quoi toi dans le cadre aussi que tu es postpartisé? Thank you. Je t'avouerais, c'est sûr que je n'étais pas la meilleure dans des challenges. J'ai eu des challenges, je me suis surprise d'être bonne et de les avoir réussi. Tu n'étais pas dégueulasse là. Non, je n'étais pas dégueulasse. Il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas de tambons non plus côté challenge et il n'y a personne qui a bâché sur eux. Fait que je suis comme gars. It is what it is. Partilope, c'est-tu si pire que ça? Honnêtement. Au début, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si pire que ça. Je pense que quand on a trouvé la recette du smoothie, c'était moins pire. Parce qu'on a passé par plein de recettes. Genre des petites boules secs, des galettes, plein de cochonneries. C'était vraiment pas bon. Le smoothie, c'était moins pire. Mais honnêtement, c'était tellement pas si bon qu'on n'en mangeait vraiment pas beaucoup. Puis le fait qu'on n'en mangeait pas beaucoup, ça nous mettait à mort. Tout le monde était détruit. On perdait des 12 livres ces semaines-là. C'était quand même tough. Mais je l'aurais fait à chaque moment que je pouvais le faire et que ça valait la peine. Fait que, est-ce qu'il faut que je me mette sur la slope, là? Ben, on m'a mangé ça, moi aussi. J'étais un peu en même temps, on se fait du smoothie de slope en soirée. Mais pour elle, c'était pas si pire que ça. C'est génial. Je l'aurais fait à chaque fois que ça valait la peine de le faire, mais comme pour deux jetons, ça valait pas la peine. Y'a pas de semaine qui a fait une semaine de slope. Elle est tellement bonne. Moi, quand j'ai écouté les émissions, puis comme je me rappelais comment elle était, j'ai été comme, plus elle n'est pas de couille de ne pas la continuer, si vous ne la continuez pas. C'était comme, girl, merde! T'étais comme, non, mais elle est faite enlever! C'est ça, elle t'a commandé d'enlever! Mais, pour de vraies parties incroyables, elle a fait une slope complète, elle a jamais triché, elle n'a pas mangé du chip, elle a pas... Regarde! Parfait! Elle mange du chip! On se rappelle que ça a quand même été un sujet de discussion longtemps. Parce que quand j'aurais mangé des chips à un chat, moi tout. Ah oui, ben c'est sûr. Si il y avait personne qui l'aurait vue, ça aurait passé inaperçu. Mais c'est qu'on était toutes dans la cuisine, c'était à la manger, elle était assis à terre. Fait que là, tout le monde l'entendait manger, puis le pack, tout le monde la voyait, moi je ne l'avais même pas vue parce que je n'avais pas l'angle pour la voir. Tout le monde était tellement fâché quand on a su, genre, que tu donnes ta clé. Puis là, Pascal est parti, elle m'a donné sa clé. Puis là, tout le monde était comme, j'espère que tu n'auras pas ses jetons! Ben là, je suis comme, wow, wow, calmez-vous! On va voir ce que la prône va dire. C'est eux autres qui vont choisir. Finalement, évidemment, je n'avais pas de jetons, mais j'ai trouvé ça très drôle quand même. C'est très drôle comme moment! C'était extrêmement drôle, puis on l'a tellement ramené souvent comme en joke dans l'émission. Moi, je la comprends. Elle devait s'en douter qu'elle allait partir. Moi, je le disais. Comment je vous aurais bouffé? Si je ne suis pas au parti, check-moi bien manger des chips. C'est sûr que vous! Fait que je la comprends à ce temps pour le temps. Tu veux ça sur un T-shirt. Ben oui! Si je suis pas au parti, check-moi bien manger des chips. C'est ton nouveau T-shirt. C'est un bon slogan! J'adore! Cheers! T'as la nouvelle merch! Ma question s'est séparée en deux. Question en deux. Ça, c'est ben nous! C'est quoi? Going to swing! From the Charlie! From the Charlie! Si Danik avait choisi d'amener Charles à la finale, pour qui aurais-tu voté entre les deux? Ouh! C'était une très grosse question. Parce que, c'est sûr qu'évidemment, il y a tout le concept de genre. Si, admettons, Danik n'aurait pas expliqué la situation avant. Tu sais, parce qu'il m'a expliqué avant qu'il fasse son choix, qu'est-ce qui se passait avec lui et Charles et tout. Peut-être que j'aurais voté Charles. Parce que Charles, c'est un gars sensible, je l'aime full. C'est une de mes découvertes de l'émission. Puis, il a super bien joué ça. Mais, vu que Danik me l'a expliqué, m'en a parlé, et je voyais qu'il se sentait tout croche par rapport à ça, probablement que j'aurais quand même voté Danik. Mais s'il ne me l'aurait pas dit, avant, peut-être que j'aurais eu un peu plus de « tu te rancœur » puis j'aurais voté un bon genre. Mais, c'est difficile de me placer en cette situation-là, parce que je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille mon émotion du moment. Tu comprends? Mais, j'aurais quand même été capable de faire la part des choses. C'est ça. Mais, je pense que j'aurais peut-être voté pour Charles si ça aurait été Danik et Charles. Donc, voilà. On va souhaiter ça comme ça. C'est bon. Avant, dernière question, Gabriel. Allons-y bien, allons-y. Qui t'a le plus trahi dans le jeu, selon toi? Oh boy! Qui m'a le plus trahi dans ce jeu-là? Hé! Pas de temps, toi, parce que t'as comme... C'est ça! Moi, j'ai été dans les bonnes... C'est toi qui t'a trahi à la fin. C'est ça, c'est... Oh t'es... Oh t'es... On va peut-être faire les trahis dans les bras jambes! Hum... Honnêtement... Là, je suis plus capable. Pourquoi on me parle à notre rockeur, genre, à l'aide? J'aime ça, mais allez-y. Ok, toi, d'abord, toi, qui t'as le plus trahi? Qui moi, j'ai le plus trahi? Oui. Dans ce jeu-là? Oui. Moi, j'ai le plus trahi Fred. Évidemment. En sortant d'antinataire. Ouais! Fred, évidemment. Mais je pense que qui m'aurait le plus trahi? Il y aurait Fred puis Danik un petit peu. C'est pas fait de t'en trahi toi, Rémi. Honnêtement, pas tant. T'sais, Fred, c'est juste qu'elle m'a pas toujours tout dit, ou elle m'a dit des affaires même pas complètement. Puis Danik, c'est juste à la fin, mais... Non, regarde ton jeu, là, pis genre, ça a bien été amené. Ouais, moi, là, j'étais dans les bonnes... À bien, là, c'est... Je comprends pourquoi t'as pas de rancœur, t'sais. Ben, c'est ça. Le monde me demande... Comment t'ont amené chez la fin? Tu t'as jamais été mis sur le blog. Le monde t'ont pas backstab. Ben, c'est ça. Le monde me demandait tout le temps pourquoi t'as pas... Dans les entrevues, ils sont genre, pourquoi t'as pas été dans le magasin plus souvent ou avant? Ça t'es jamais en danger. Ben, j'étais jamais en danger. Pourquoi j'aurais été dépensé un jeton ou trois jetons pour aller dans le magasin pour rien? Là, pis tout le monde me disait l'info. Là, vous n'avez pas que tu vas toujours dans le magasin pour rien, toi, par exemple. Non, c'est vrai que... Ben, je fais beaucoup de l'injuiterie dans la vie, là. Mais j'suis allé! J'suis allé! Pour rien! Mais j'suis allé! J'suis allé! Moi, j'voulais au moins voir le magasin, tu comprends? J'voulais voir si j'avais pas une baisse à coche que tu pouvais me prendre. Ha! 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 Si je pouvais sentir l'air avec une baisse à coche, là, grave. Ha! Ha! Ah ben, je t'ai vu des immunités, j'ai ditez, là, pote-tu la coche, je me demande pas. Ha! 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 Ah! Tu vas te suivre! Oh! Regarde! River전에. Hey, j'sui braille! Ça c'est de loin mon entrevue préférée de la saison. Évidemment, of course, je m'entendais… J'suis tellement content que tu aies été là, merci. Et c'est la dernière question déjà, on a déçu... Oh my God! Déjà? On dirait qu'on en avait-tu même? C'est que j'ai du fun. J'ai tellement du fun! Pouvä! Oh my God! Absolument! Oui? Absolument parce qu'en même temps, on dirait que je m'y attendais qu'il allait me choisir mais je me suis dit que peut-être que Charles ne va pas voter pour lui parce qu'il va le retrouver la dernière seconde. Mais je n'étais pas nécessairement surprise parce que Charles, c'est tellement un gars de cœur. Ils se sont tellement suivis jusqu'à la fin et Charles n'a aucune rancœur dans la vie. Aucune rancœur, je parle comme si je le connaissais depuis 10 ans mais honnêtement c'est comme si je le connaissais depuis 10 ans maintenant. Quel avis que tu vois pendant 3 mois. Exact. Surtout 24-7. C'est correct parce que moi c'est sûr. Exact. Je n'ai pas tous mes amis que je dis bon matin et bonne nuit. Tu comprends? Je les disais. Mais... C'est quoi la question? C'était une surprise que... Qu'ils votent. Oui, qu'ils votent pour l'année que tu étais une surprise. Mais je n'étais pas surprise parce que... J'étais pas surprise parce que je savais qu'il n'y avait pas de rancœur et qu'il allait probablement vouloir voter pour Danik parce que Danik a eu un jeu très Big Brother. Puis je pense que selon Charles, je n'ai pas joué Big Brother. Dans ses discours après, il y avait quand même un discours un peu plus de comme c'est sûr que je n'aurais pas gagné. Ça fait que probablement qu'il aurait voté quand même pour Danik, peu importe. OK. Mais non, je n'étais pas surprise honnêtement. Mais c'est sûr que ça pouvait quand même changer la donne parce que cette mini-traison-là à la fin peut quand même faire une bombe, peut lâcher une bombe. Puis la question de Charles à la fin, c'était genre, est-ce que tu y as déjà vraiment pensé de m'emmener en finale ou non, ça a toujours été comme un rêve que tu m'as vendu? Puis évidemment, il a dit que ce n'était pas un rêve, qu'il y avait pensé aussi mais que ce n'était pas logique pour lui. Honnêtement, c'est une belle stratégie-là. Absolument. Je suis ramené aussi, je pense, toi à Charles. À 300 %. Absolument. Il aurait eu plus de chances de perdre contre Charles. Oui. En même temps, il a failli perdre. Bien, c'est ça. Mais bon. Il a quand même gagné. Il a gagné. Bravo Daniko. Mais à un vote. À un vote, j'aurais pu gagner. Oui, je sais. Et je tiens à annoncer aussi en primeur que j'ai confirmation d'entrevue avec Charles et Danik. Ça fait que ça aura des deux prochaines entrevues qui s'en viennent. Malheureusement, Dave ne peut pas. OK. Mais on va voir Charles et Danik en entrevue. Merci, Gav, d'avoir été là. J'ai eu tellement du fun. Moi aussi, vraiment. J'espère que vous aussi d'avoir vu un côté un peu plus crazy que Gav. À la télé, on ne l'a pas vu beaucoup comme ça. Non. Mais ça fait partie de sa personnalité. Oui, je suis une vraie clown, moi, en vie, pour de vrai. Vraiment, vraiment. Comme vous avez vu. Ça a été une bonne stratégie. Tu as quasiment gagné. Je suis tellement fier de toi. Merci. Tu as tellement été une belle personne. Tu as tellement montré un beau visage pour la communauté trans, honnêtement, au Québec. Merci. Merci. Pour vrai, genre, je vais pleurer, je pense pas. Non. Si vous avez aimé l'entrevue, on fait un thumbs up sur la vidéo. On s'abonne à ma chaîne si on n'est pas encore abonnés. Il y a les entrevues de Danik et Charles qui s'en viennent très bientôt. Un gros merci, Gav. T'as-tu des projets qui s'en viennent? T'as-tu quelque chose? Pour le moment, j'ai mon meeting, genre, la semaine prochaine avec mon agent. Parfait. Donc, si vous voulez voir les prochains projets de Gabriel, son Instagram est juste ici. Le lien est dans la barre d'infos. T'as-tu un TikTok aussi? J'ai un TikTok aussi. J'ai un livre aussi. Puis, j'ai une websérie sur Nouveau aussi. Parfait. Donc, les quatre liens de son livre, sa websérie, son TikTok, son Instagram, sont dans la barre d'infos. L'écoutez là-dessus. Mon YouTube aussi. Ton YouTube aussi. Il y a cinq liens. Elle est dans la barre pour moi. Il y a écrit tous tes liens. Elle est là-dessus. Elle est là-dessus. T'es une personne merveilleuse. Je suis très fier de toi. Donc, merci tout le monde. Et à la semaine prochaine. Je t'aime.